Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au rayonnement dans l'univers. Pour commencer, une définition, un rayonnement c'est un mode de transfert de l'énergie, on le reverra plus tard dans le cours. Les différents objets de l'univers envoient vers nous un grand nombre de rayonnements. Ces rayonnements peuvent être de deux types, premièrement les ondes électromagnétiques, deuxièmement les particules. Chacun de ces rayonnements va nous donner des informations différentes sur les objets émetteurs. C'est pour ça qu'on va s'imposer de regarder souvent à différentes ondes électromagnétiques. Quelques exemples, voici des images de la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière de notre Soleil, à différentes longueurs d'ondes, c'est-à-dire pour différentes ondes électromagnétiques. Vous voyez que les images fournies sont assez différentes. On voit en fait des activités différentes en fonction des ondes. On peut avoir exactement la même réflexion juste en regardant simplement notre Soleil. Vous voyez qu'en fonction des ondes électromagnétiques, on voit certaines choses ou pas. Par exemple, on ne voit les explosions solaires ici que dans les ondes radio. Elles sont totalement invisibles ici. On voit d'autres choses en rayon X ou en UV ou encore en infrarouge. Autre exemple, la nébuleuse d'Orion, qui est un ensemble de gaz, où se forment certaines étoiles. On voit que c'est nettement plus visible dans la partie infrarouge que dans la partie visible. Les derniers exemples, la constellation à tête de cheval. Dans le visible, on voit un gros amas de gaz. D'ailleurs, on le voit parce qu'il empêche la lumière de derrière de passer. Par contre, dans d'autres ondes électromagnétiques, comme par exemple ici les ondes radio, on voit certaines zones d'activité à l'intérieur de cette constellation. Maintenant, intéressons-nous aux sources de rayonnement. Quelles sont-elles ? On voit ici sur cet axe les différentes ondes électromagnétiques, des ondes gamma, les X, UV, le visible, les infrarouges et les ondes radio. On voit sur cette petite représentation quelques sources de rayonnement dans l'univers et sur Terre, évidemment. Donc, les étoiles, elles vont émettre des UV, de l'huile visible et la plupart des infrarouges aussi. Les planètes, elles, elles émettent essentiellement dans l'infrarouge. Quand on dit elles émettent, évidemment, ce n'est pas de production de lumière, mais comme elles sont chauffées par leurs étoiles, elles vont réémettre une partie de rayonnement. De la même façon, les nuages interstellaires, qui sont des petites particules qui sont dans l'espace, vont aussi émettre dans l'infrarouge. Ensuite, on a des objets dans l'espace qui émettent des ondes différentes. Par exemple, ce qu'on appelle des pulsars, qui sont des restes d'étoiles qui ont explosé. Ils peuvent émettre dans deux zones, des ondes radio et des rayons X. Et enfin, ces fameuses étoiles qui explosent, qu'on appelle des supernovas, vont émettre aussi des rayons gamma et des rayons X. Donc, ça, c'est pour quelques exemples dans l'espace. Maintenant, sur Terre, évidemment, dans l'utilisation que l'on fait, on a découvert les sources radioactives qui émettent des rayonnements gamma. Vous avez pu le voir en première. On utilise les rayons X pour faire des radiographies ou des scanners. des lampes UV, des lampes infrarouges, des lampes classiques qui émettent dans le visible. Tout ce qui est objet et être humain vont émettre des infrarouges. Ensuite, évidemment, dans les objets, on peut citer le téléphone portable et le four à micro-ondes comme émetteur d'ondes radio. Alors, le téléphone, il y a plusieurs types d'ondes radio. On parle aussi du Wi-Fi ou du Bluetooth, par exemple. Et les émissions d'ondes radio ou télé qui sont dans cette zone d'ondes radio. Donc, voilà pour les exemples de différentes sources de rayonnement. Alors maintenant, à cause de la présence de l'atmosphère, les modes d'observation vont changer en fonction des types d'ondes. Donc, on va voir sur le diagramme suivant que cette atmosphère, ici, on a représenté ce qu'on appelle l'absorption atmosphérique. Donc, absorption, ça veut dire ce qui va être retenu par l'atmosphère. Donc, ici, on est à 100%. C'est-à-dire que notre atmosphère retient les rayons gamma, les rayons X et une grande partie des UV. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus petit, mais une grande partie des UV. Ça laisse passer le visible. Quelques zones, ici, dans l'infrarouge, mais une grande partie est absorbée. Il y a un gros trou, ici, pour les ondes radio. Et ensuite, encore une grande partie d'absorbée. Donc, en fonction de cette absorption, évidemment, on va positionner nos capteurs, nos différents satellites, évidemment, au-dessus de l'atmosphère pour pouvoir observer le ciel dans ces zones X, UV ou rayons gamma. Ça serait impossible depuis la Terre. Les ondes ne passeraient pas à l'atmosphère. Dans la partie visible, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu d'absorption. Si on veut la diminuer, on va aller se positionner en altitude ou dans des avions. Et donc, voilà, sur Terre, quand c'est possible et qu'il n'y a pas d'absorption. Voilà. Donc, ça finit cette petite première vidéo. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada